Tout va bien Habib ? Oui, ça va, très bien. Vous êtes un petit peu redescendu, parce qu'on s'est fait un peu du souci pour vous, vous savez. C'est vrai que le palpitant est monté très très haut. Ah oui, on s'est dit, le garçon va nous faire une attaque. Oui, parce que les émotions étaient intenses. Quand Sadio Mané, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, quand Sadio Mané s'était lancé pour transformer le dernier tir au but, on va voir les images, le tir au but qui allait donner le premier titre de champion d'Afrique à l'équipe du Sénégal, vous êtes sur le plateau de Canal Plus Afrique. Et vous étiez sur le terrain, en fait. Et en fait, je ne savais pas qu'on était en train de me le filmer. Moi, j'étais en train de filmer l'écran, mais quelqu'un d'autre m'a filmé, en fait, comme ça. On dirait un petit peu, vous savez, les entraîneurs un peu comme Bielsa, sans Paoli, qui font des... C'est ça. Mais non, mais c'était une émotion exceptionnelle, parce que ça fait longtemps qu'on attend ça. J'ai participé à la première, perdue contre le Cameroun. Il y a eu celle de face à l'Algérie. Donc, pour le pays, pour le peuple sénégalais, c'était une... Et puis, il le mérite tellement, ces joueurs-là. Et puis, Alucissé, mon ancien partenaire qui a été sélectionneur depuis maintenant 7 ans, qui a vécu des échecs, qui avait raté le pénalty en finale. Donc, de voir mon frère vivre ça et toute cette équipe, c'est exceptionnel. Bravo, Habib. Merci. 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 Merci.